Docteur Storm, nous vous avons donné six ans et des millions de dollars pour un résultat inexistant. Pourquoi ça changerait maintenant ? Red Richards, il sait répondre à des questions qu'on n'a même pas encore commencé à se poser. C'est l'occasion de lever un voile sur notre planète et peut-être même de la sauver. Je vous présente ma fille, Suzanne. Tu cherches la célébrité ? Je veux que mes travaux aient un sens. Johnny, Red, ils n'aiment pas recevoir des ordres. Et encore moins de la part de quelqu'un qui refuse qu'on lui en donne. Je ne te laisse pas balader par des geeks en blouse blanche. S'ils insistent, je sais qui j'appelle. Monsieur Musk. Je trouve que tu détends l'atmosphère. Ah oui ? Non. Ce que vous avez créé ici est monumental. Vous êtes en pleine possession de vos moyens ? Ouais. Ça roule. Vous avez percé le voyage transdimensionnel. Je n'y crois pas. Dites-moi une seule chose. Où sont mes enfants ? Il y a quatre survivants. Tous montrent des aptitudes physiques exceptionnelles. Je veux seulement guérir mes amis. On n'en guérit pas de ça. Nos pouvoirs doivent servir l'humanité. Tu as ouvert une porte que tu ne sais pas refermer. Tu n'as pas idée de ce qui va venir. Alors dis-moi ce qui va venir. La fin. Si vous voulez l'empêcher de nuire, il faudra mobiliser toutes vos forces. Il lui faut combien de temps pour entrer ? Deux minutes. Peut-être un peu moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501